Bonjour, c'est Olivier. Bienvenue pour un nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre. Apprenez à observer la faune dans la région centre, des éditions Tetra, texte de Marie Duchesne. Alors ce que j'apprécie dans ce livre, déjà, c'est sa taille. Parce que c'est important, si vous voulez le mettre dans un sac à dos et que vous n'avez pas l'habitude de reconnaître un peu les animaux que vous voulez observer, aussi bien au bord de la Loire, en forêt ou à la lisière, il est très important que vous ayez ce livre. Après, celui qui a un petit peu plus l'habitude, il peut le lire chez lui et les reconnaître où il se trouve. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, et je vous invite sérieusement à le lire d'abord, c'est la notation qu'elle a mis au début. D'habitude, quand on prend un livre, c'est un sujet qu'on passe vite, mais là, elle donne des précieux conseils, parce que les animaux, comme les insectes surtout, en matière d'identification, ou les amours, les choses comme ça, si on les dérange, ça peut occasionner des dégâts par la suite. Alors vous verrez sur ce livre, les observations sur la rareté, sur la difficulté à les observer, et si on les dérange, ce que ça peut amener. Alors vous les aurez sur tous les animaux, et vous verrez de toute façon, en général, quand on dérange les animaux, tout de suite derrière, ça a des conséquences. Après, vous aurez des annotations, qui vous expliquent comment les reconnaître avec leur pelage, leur plume, les saisons où on peut mieux les observer, et comment on peut les identifier à ces périodes-là. Voilà, c'est assez complet, simple à comprendre, il n'y a rien de scientifique, c'est juste pour apprendre à observer les animaux. Ce que je vous invite, c'est de toujours y aller avec des jumelles, ne vous approchez pas trop près des animaux. Donc je vous dis à un prochain book, au revoir. Sous-titrage ST' 501